...en 1932. Celui-ci est en France depuis dix ans, où son père l'a envoyé tout enfant faire des études. Il a aussi appris à jouer au tennis. Membre de l'équipe du lycée Carnot, il a battu en finale Jacques Chaband-Elmas du lycée Lacanane. Elid Rothschild lui a appris à faire du ski et à jouer au poker. En septembre 1932, il rentre au Vietnam à bord de l'Aviso du Mont-Durville, plein d'enthousiasme. Il a 19 ans et s'entoure d'un groupe de jeunes conseillers nationalistes qui exigent une constitution, un parlement, des journaux. L'illusion ne dure pas six mois. Affolés, l'administration et les colons vont bloquer toutes les réformes. Les Baodai doivent bientôt se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes sous l'œil vigilant du gouverneur général. De façon paradoxale, cette Indochine pétainiste va faire des progrès étonnants. Interdiction de tutoyer les indizaires. Construction d'école. Accountant de tutoyer les morts. Informe du G1, caisse